Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Niels et aujourd'hui c'est la troisième vidéo d'une série consacrée à l'administration et la gestion d'un serveur web sous Linux. Alors si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous encourage vivement d'une part à aller regarder la playlist sur ma chaîne et au passage à vous abonner et à mettre la cloche. Ceci étant dit, petit résumé des épisodes précédents. On est parti vraiment de la base, c'est à dire qu'on est parti de l'installation d'une machine virtuelle et puis on a regardé un peu comment on configure cette machine virtuelle, en quoi ça consiste et on a pu ensuite commencer à regarder des choses un petit peu plus vraiment dans la machine virtuelle en elle-même. Alors au-delà des modifications de paramètres et de la possibilité de la cloner par exemple, on a commencé à voir comment par exemple gérer les utilisateurs. Aujourd'hui, deux thématiques qui vont être abordées. La première, ça va être l'installation automatisée et la deuxième, ça va être l'accès à distance en utilisant le protocole SSH. Alors pourquoi l'installation automatisée d'abord ? Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'un point de vue informatique et technologique où aujourd'hui, des machines, on est capable d'en déployer plein. Et le but est de montrer qu'aujourd'hui, plutôt que d'installer les machines à la main, comme on a pu le voir dans un épisode précédent, et bien de plus en plus aujourd'hui, on a recours à des systèmes d'automatisation. Alors on ne va pas aller très très loin dans l'automatisation. Le but est juste de voir que ça existe, de voir qu'il en existe des systèmes. On ne fera pas des trucs compliqués comme de l'Ansible, du CloudInit, comme j'ai pu montrer par exemple SaltStack l'année dernière et CloudInit sur d'autres de mes vidéos. La partie accès à distance en utilisant le protocole SSH est elle aussi assez couramment utilisée. Et c'est un must avant de commencer à s'occuper de l'installation d'un serveur web. Hey, bonjour MacCall, bienvenue sur la vidéo. Maintenant qu'on a un peu introduit le sujet d'aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la manière dont les choses se déroulent. J'ai ici un système Ubuntu, qui est en gros un système bureautique, sur lequel je vais m'en servir pour installer des machines virtuelles et donc gérer mon futur serveur web. Il se trouve que les TP que j'utilise d'ailleurs pour donner les cours correspondants dans une école sont disponibles sur ma page GitHub, dont je vais rappeler d'ailleurs l'URL dans le chat ici et mettre dans les liens du live de mon serveur Discord. Si jamais vous voulez aller y jeter un oeil, l'adresse est par là. Et si jamais vous préférez copier-coller, normalement il y aura des liens là-dessous, quelque part là en bas. Si jamais vous avez déjà regardé les vidéos précédentes et que vous avez déjà par exemple copié en local le contenu de ces dépôts, vous allez sans doute vouloir vérifier que celui-ci est à jour. Il m'arrive régulièrement de faire des fautes de frappe. Et là par exemple, il y a eu quelques mises à jour. Heureusement, la partie sur GitHub est elle toujours en dernière version. Donc on va commencer à parler de l'installation automatisée. Un concept aujourd'hui qui vaut pour justement le fait qu'on utilise de plus en plus des systèmes automatisés c'est de traiter ces serveurs non pas comme des petites boules de neige fragiles qu'il faut traiter avec grand soin ou comme des roses ou des bonsaïs mais plutôt comme des légumes. Alors certes vous allez en prendre soin de vos légumes mais aujourd'hui, quand on fait pousser des légumes on ne se comporte pas de la même façon quand on fait pousser un rang de carottes ou de courgettes que quand on fait attention à une haie de rosier par exemple. Et c'est aujourd'hui le principe qui dirige l'informatique. Donc si jamais vous avez suivi les TP des vidéos précédentes vous avez normalement deux machines ici serveur 11 et serveur 12. Et la première chose qu'on va faire c'est faire clic droit et supprimer. Oui je sais. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour les créer pour arriver au TP mais nous allons les supprimer et nous allons les recréer. C'est surtout ça qui va être intéressant. Salut Fabou ! Bienvenue à toi ! Alors Quel système d'automatisation je vais vous montrer aujourd'hui ? Alors j'ai choisi de vous montrer le système d'automatisation qui est spécifique à Debian et qui s'appelle Precid. Salut à Haribo ! Ce système qui s'appelle donc Precid pourquoi j'ai voulu vous montrer celui-là ? Sans doute parce que je suis assez certain que c'est un qui peut servir aux gens qui utilisent Debian mais ça m'évite quelque part de prendre une comment dire, de prendre partie dans l'utilisation beaucoup plus complète et beaucoup plus complexe d'autres systèmes d'automatisation comme Ansible, SaltStack, Puppet, CFEngine, j'en passe et des meilleurs. Donc quelque part, je ne veux pas dire qu'il y a une guéguerre mais il y a quand même pas mal d'outils qui sont utilisés aujourd'hui qui sont assez populaires et je n'en choisis aucun pour éviter les problématiques de popularité. Ce système d'automatisation d'installation pour l'installeur Debian consiste en fait en un fichier de réponse qu'on appelle un fichier Precid et qu'on met généralement en place disponible sur le réseau via un serveur web ou alors parfois même qu'on arrive à mettre en place sur un stockage local voire même à l'intégrer à l'installeur. Mais c'est beaucoup plus complexe et on se cantonnera ici à la partie disponible sur un emplacement réseau. D'ailleurs, cet emplacement réseau ça va être tout simplement un serveur web qu'on va mettre en place à l'aide d'une seule ligne de commande mais je n'en dis pas plus. Si vous n'avez pas encore cloné ce repos c'est le moment puisque dans ce dépos à la racine il y a un répertoire nommé Precid donc ici je suis dans le répertoire du dépôt hop, je vais le mettre comme ça non, je vais relacer comme ça et je vais faire comme ce que je fais de temps en temps c'est-à-dire que on va faire ça et pour que le chat soit toujours lisible on se met là ici aussi je rajoute un peu de place et donc je suis bien dans mon répertoire le répertoire de mon dépôt qui contient les intitulés de TP et si je fais un petit ls.hl on voit qu'il y a un répertoire Precid si on regarde le contenu de ce répertoire Precid on verra qu'il y a un fichier nommé server13.cfg on va se rendre dans ce répertoire Precid et on va continuer on va lancer depuis ce répertoire la commande suivante alors qu'est-ce que c'est ? et bien tout simplement c'est une commande qui va appeler un module pour le langage Python dans sa version 3 qui s'appelle http.server et ce module est sympathique puisqu'il permet en une ligne de commande de lancer un serveur web avec des options assez minimalistes mais un serveur web quand même ça évite d'avoir à installer un logiciel supplémentaire petit détail petit détail les yeux les plus avertis d'entre vous ont remarqué qu'il y a un argument supplémentaire à cette commande qui est 8080 alors on a parlé un peu d'adressage IP dans la vidéo précédente après l'adressage IP vient ce qu'on appelle les numéros de port alors je ne vais pas aborder les différences entre les protocoles TCP et UDP pour le moment mais il se trouve que les applications qui écoutent sur les réseaux écoutent sur ce qu'on appelle un numéro de port il y en a 65 535 ou 6 j'ai un doute et habituellement le protocole HTTP on en parlera un petit peu plus dans la prochaine vidéo le protocole HTTP par convention par normalisation utilise le port numéro 80 alors pourquoi est-ce que je ne mets pas 80 ou que je ne mets pas d'option du tout puisque ce serait l'option par défaut et bien il se trouve que sur les systèmes de type UNIX dont Linux les ports en dessous 2024 sont des ports qu'on appelle privilégiés et seul l'utilisateur administrateur autrement dit root a le droit d'utiliser ces numéros de port j'utilise donc ici un port au-delà 2024 pour ne pas avoir à lancer la commande en tant que route et voilà je viens de lancer mon premier serveur web bon j'avoue dit comme ça ça ne casse pas trois pattes à un canard mais reprenons notre navigateur web et allons vérifier cette adresse là alors on avait vu normalement à la vidéo précédente que 127.0.0.1 c'est une adresse qui désigne ce qu'on appelle l'interface de bouclage de loopback et donc c'est une adresse IP que toutes les machines ont sur une interface réseau spécifique qui s'appelle la loopback et qu'est-ce qu'on peut voir ici il y a eu des choses il s'est passé des choses on a fait une requête HTTP vers notre serveur web local et on peut voir qu'il y a eu un get slash qu'il y a eu un truc en mode 404 et que la raison de ce 404 c'est parce que quelque chose a essayé de faire un get slash favicon.ico alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de code 404 et qu'est-ce que c'est que cette histoire de 200 ce sont tout simplement des codes qui sont donnés par le protocole HTTP le 200 veut dire que c'est une réussite ça veut dire ok et le 404 comme c'est indiqué ici ça veut dire que le fichier n'a pas été trouvé en l'occurrence il n'y avait pas de fichier favicon si vous vous rappelez je remonte si je peux remonter un petit peu là dans mon répertoire précide depuis lequel je viens de lancer mon serveur web tout ce qu'il y a c'est un fichier qui s'appelle serveur13.cfg alors maintenant je vais regarder mon onglet et qu'est-ce qu'on voit il y a écrit directory listing et on a le fichier serveur13 alors si je clique dessus il va me proposer de le télécharger ce que je ne vais pas faire mais on peut voir d'ailleurs ensuite que le get slash serveur13.cfg a fonctionné et il disait tout va bien code de retour 200 un autre test qu'on va faire si si je reviens ici ça va être d'utiliser une autre adresse pour accéder à ce même serveur web puisqu'en fait la commande qu'on a lancé c'est juste de dire tu écoutes sur le port 8080 mais pas tu écoutes sur une interface spécifique donc il écoute partout et en ouvrant sur un nouvel onglet on peut remarquer qu'en fait j'ai la même chose et alors pourquoi cette adresse IP là et bien si vous vous rappelez on a pu voir dans les vidéos précédentes que on avait un réseau virtuel avec cet adressage là donc on était en 192.168.122.0 slash 24 et l'adresse IP.1 et bien elle est portée par justement notre machine devant notre écran et ça permet de pouvoir ensuite avoir un sous-réseau dédié et ensuite de pouvoir accéder à internet via un système qui s'appelle la traduction d'adresse réseau le NAT maintenant qu'on a créé enfin maintenant qu'on a créé notre serveur web et bien on va se refaire une installation et on va créer une nouvelle machine virtuelle identique à serveur 11 alors bon je viens de la supprimer mais c'est pas grave si jamais vous ne savez plus quels sont les paramètres de création on va les revoir maintenant donc je crée une nouvelle machine virtuelle je vais utiliser le média d'installation que je vais aller parcourir qui doit se trouver normalement dans le répertoire boot qu'on a créé dans notre répertoire de documents Debian 11.2 alors si au moment où vous regardez cette vidéo une version supérieure de Debian est sortie vous pouvez prendre l'image l'image plus récente on choisit le volume ici il m'a bien détecté Debian 11 si jamais ce n'est pas le cas pour vous il est possible de décocher et d'aller chercher une autre version de Debian vous pouvez prendre Debian Testing ça ne devrait pas poser problème moi je vais rester en Debian 11 d'ailleurs je peux même laisser la détection automatique on ne mettra qu'un seul CPU ça suffira pour ce qu'on a à faire et ensuite on va sélectionner un stockage personnalisé on va aller dans son répertoire d'images d'ailleurs je vais rafraîchir hop voilà il n'y a plus les anciennes machines et je rajoute un nouveau un nouveau stockage et on a dit qu'on appelait la machine Server 13 et qu'on allait se minimiter à 10 gigas d'espace disque donc il alloue l'espace disque et on sélectionne le volume voilà ensuite suivant on appelle notre machine Server 13 j'ai dit 13 et on s'assure dans la sélection de réseau qu'on a bien le réseau virtuel default celui dont je viens de parler en 192.168.122.0.24 à partir de là il va falloir penser à utiliser la touche fléchée pour interrompre le compte à rebours de l'installation on va aller dans les options avancées et on va utiliser Graphical Automated Install je vais en profiter pour bouger un petit peu là hop s'il le veut bien non hop ici voilà alors il existe d'autres moyens de paramétrer l'installation automatique on peut très bien avoir dès le menu de démarrage on peut mettre certaines options mais je trouve plus facile d'accès d'utiliser ce menu notez que ce que je vous montre ici est spécifique à Debian d'autres distributions que j'ai pu démontrer dans mes autres vidéos utilisent d'autres systèmes d'installation automatisée et non pas comme ça dès le menu d'installation une entrée qui permet d'aller sélectionner une installation automatisée voilà donc on arrive à un formulaire qui dit maintenant je voudrais télécharger un fichier de réponse donc on va y aller alors attention petit petit truc important ici il faut donc rentrer l'adresse complète de notre de l'emplacement de notre de notre fichier donc ça va être hop ça va être cette adresse là avec le numéro de port et le nom de fichier mais le clavier est au format US QWERTY donc si jamais vous avez un clavier sur un autre format que ce soit un AZERTY français belge un QWERTY allemand ou je crois que les Suisses aussi sont en QWERTY ça peut peut-être poser j'ai envie de dire pas ce souci mais les touches que vous allez taper sur votre clavier ne vont pas correspondre à ce que vous verrez à l'écran je vous invite très fortement à aller chercher sur internet une image de clavier américain dans ce cas là pour regarder quelle touche correspond à quoi donc 192.168.122.1 2.80.80 slash serveur 13.cfg je vais en profiter pour mettre à l'échelle l'affichage voilà j'aurais peut-être pu le faire avant d'ailleurs et donc en fait à partir de là maintenant et bien sans les mains sans les mains il n'y a plus rien à faire là c'est très simple vous avez si vous avez envie de boire un café un thé un chocolat chaud ou juste un verre d'eau tout simplement bah allez-y franchement c'est ça qui est beau je dirais avec les systèmes d'automatisation c'est qu'à partir du moment où vous avez appuyé sur le bon bouton et que ça fonctionne il n'y a plus qu'à regarder ou à faire autre chose d'ailleurs je vous ai parlé de la problématique des claviers pour information le clavier va être automatiquement configuré sur cette machine et parce que je me doute que la majorité des gens qui vont consulter ce dépôt et cette vidéo sont français et bien j'ai configuré le clavier en français mais les habitués de mes vidéos sauront que je tape sur un clavier américain bonsoir Yoda bienvenue à toi j'espère que tu as passé un bon week-end alors si vous vous demandez à quoi ressemble une installation non automatisée bien entendu je vous renvoie à la vidéo précédente enfin même la vidéo d'avant et Yoda comme toujours qui passe un bon week-end bah oui le week-end fut excellent pour moi aussi hello j'adore j'adore pardon et bienvenue sur la vidéo je vais profiter que l'installation se déroule pour remercier The Chaotic 13 qui a follow la chaîne avant le début de ce live ainsi que Chromu51 et PhilB29 qui ont fait pareil il y a quelques heures et Kenofu en dernier qui lui a suivi la chaîne juste après mon live d'hier soir donc merci à vous certains sauront que je fais coeur avec les doigts à mes followers en signe d'appréciation et de reconnaissance ça me fait toujours plaisir de voir que beaucoup de beaucoup de gens se mettent oh bah tiens allez ça rajoute merci à toi Zezette et Pouzix merci beaucoup les follow me font vraiment plaisir ça me ça me conforte dans l'idée que je que je raconte des choses intéressantes en tout cas je l'espère alors Fabou oui le stream d'hier était un peu sur un coup de tête tout à fait alors si jamais vous regardez cette vidéo en rediffusion par exemple sur Youtube au moment où j'enregistre cette vidéo j'ai fait un stream la veille sur des sujets un petit peu plus comment dire un petit peu plus haut niveau où j'essayais de de comprendre des problématiques de performance réseau entre différentes machines virtuelles sur une même machine physique je joue beaucoup avec des machines virtuelles dans mes streams voilà qui d'ailleurs faisait suite à un autre un autre stream qui reprenait suite à un autre stream entre guillemets coup de tête heureusement j'en fais j'en fais pour tous les pour tous les goûts il y a des trucs avec des enfin il y a des streams avec des sujets un peu plus on va dire haut niveau et puis là aujourd'hui je m'adresse principalement aux débutants d'ailleurs j'en profite pour remercier vous remercier encore d'être là et pas seulement pas seulement les débutants puisque parmi les habitués qui qui regardent la vidéo actuellement je pense qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas besoin d'apprendre ce que je montre et qui le savent déjà alors bon l'installation malheureusement prend toujours un peu de temps et je pense que la seule solution que j'aurais de vraiment la rendre plus rapide ce serait d'avoir une machine plus puissante en fait et là pourtant on a fait que l'installation du base système il va ensuite il va ensuite enchaîner avec des configurations voilà il configure a pété alors pendant que pendant qu'il continue l'installation ce qu'on va faire c'est qu'on va jeter un oeil à ce fichier de réponse et Fabou qui nous dit c'est bien d'avoir de tout car tout le monde a son compte et ben je suis ravi que je suis ravi de ce genre de discours moi ça me plaît comme ça il y en a il y en a pour tous les goûts alors hop je vais refaire pareil ici hop petit instant de de mise en place et on va aller jeter un oeil à ce fichier hop je vais le faire avec Vim de toute façon il n'y a pas le but dans l'immédiat ah tiens je n'avais pas installé Vim bon on va faire ça vite fait on va faire ça vite fait ben sudo apt install Vim c'est très bien hop donc je vous rassure vous vous n'avez pas besoin de le faire vous pouvez regarder avec l'éditeur de texte qui vous fait le plus plaisir euh il se trouve que moi l'éditeur de texte qui me fait le plus plaisir c'est Vim alors voilà alors alors ce qui est intéressant c'est de voir que la machine je la configure en anglais euh comme j'avais dit dans je crois dans une vidéo précédente euh je mets la machine en anglais de façon à ce que les messages d'erreur on puisse avoir plus de facilité à les trouver sur internet euh on remarquera bien entendu que comme je disais tout à l'heure le clavier est configuré en français ce qu'on appelle latin 9 et euh si on descend on va avoir euh des euh des informations alors qui sont tout en commentaire j'ai voulu laisser un un fichier assez complet à disposition euh mais si on descend un peu plus bas on va se rendre compte qu'il y a aussi de la configuration réseau qu'on a la configuration du nom de la machine ainsi que son nom de domaine on aurait même pu euh si on avait une machine qui avait du wifi configurer euh les clés d'accès pour pour les réseaux wifi on peut bien entendu spécifier le miroir d'installation donc le l'endroit vers lequel l'installeur va aller chercher tout tous ses logiciels à installer on peut aussi créer un utilisateur alors en l'occurrence ici ce qui est intéressant euh c'est que on met euh le mot de passe root le mot de passe administrateur à la valeur password c'est une machine de test donc je vais préférer mettre un mot de passe relativement simple et ensuite on crée un utilisateur qui s'appelle student dont le euh dont le login sera donc student et le mot de passe sera lui aussi password donc vous verrez qu'il y a donc écrit à chaque fois deux fois password tout simplement parce que la première fois c'est le mot clé quel est le mot de passe du compte et la deuxième fois c'est le mot de passe en lui même on notera on notera qu'on peut spécifier le numéro d'utilisateur de euh bah justement de notre utilisateur et ici j'ai choisi un peu arbitrairement d'utiliser la valeur 2000 un autre point c'est qu'on peut aussi paramétrer euh l'horloge et ici j'ai choisi de mettre euh la machine en UTC donc la machine ne sera pas à l'heure de Paris et elle n'aura donc pas besoin de passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement j'ai d'ailleurs sélectionné un des euh des serveurs du pool MTP justement pour la synchronisation euh de l'heure sur le réseau concernant le partitionnement j'ai laissé aussi le choix par défaut comme ça au moins c'est simple il y a il y a pas mal de documentation hop pardon il y a pas mal de documentation sur la manière dont c'est fait si jamais on veut faire quelque chose d'un petit peu plus spécifique mais pour les besoins de nos TP il n'y a pas besoin de laisser autre chose que le partitionnement par défaut on va regarder un petit instant où en est notre installation oh il est en train d'installer le chargeur de démarrage donc il a bientôt fini en descendant encore un peu plus on va se rendre compte qu'on va trouver des options qui vont être assez intéressantes euh qui vont nous permettre justement de sélectionner la liste des packages à installer donc euh il existe des groupes de packages ou alors des noms de packages euh individuels et on peut voir par exemple que euh alors je pense que c'est un peu redondant mais j'ai le groupe de packages ssh-server et j'ai le package open ssh-server mais on verra après quand je parlerai d'SSH mais on a par exemple curl, git, unzip, tri ah bah vim aussi et quelques autres logiciels que j'ai voulu avoir par défaut dans mon installation et à la fin parce que bien entendu alors effectivement il y a la partie chargeur de démarrage aussi et à la fin ce qui peut être intéressant je vais descendre hop je vais descendre un peu plus vite voilà et bien on a des commandes de post-installation avec quelques paramétrages alors ces paramétrages euh c'est euh c'est plus pour comment dire on a pas forcément besoin dans l'immédiat mais je montrerai que ça peut parfois être un peu un peu pratique euh alors vlmat tu remarques avec euh avec sagacité que j'ajoute effectivement le kernel cloud euh c'est plus pour l'exemple c'est plus pour l'exemple que l'on peut installer des packages personnalisés après euh de manière générale j'aime bien utiliser le kernel cloud sur des machines virtuelles il est en théorie plus léger maintenant qu'on est sur cette machine on peut euh on peut se connecter en local alors euh le mot de passe par exemple si on se connecte directement en croûte le mot de passe et password comme on l'a vu il y a quelques instants dans le voilà et je suis connecté alors on va on va se déconnecter avec le raccourci clavier ctrl d ou avec la commande exit et puis on peut faire student op student et je peux me connecter aussi hop revenons à notre tp bon on va pouvoir regarder les vérifications donc on va lire le contenu bah on a lu le fichier le fichier précis ça tombe bien et euh quel est le mot de passe route et bien on vient de le tester donc il correspond bien à password ce qu'on a vu tout à l'heure dans le fichier est-ce qu'un utilisateur supplémentaire existe tout à fait quels sont ses noms et mots de passe et bien il s'appelle student et son mot de passe c'est password est-ce qu'il y a un décalage entre l'horloge de l'hôte et celle de la machine virtuelle et pourquoi alors on va se reconnecter à la machine et si j'utilise la commande date voilà la machine indique que nous sommes le dimanche 20 février 2022 et que pour elle il est 5h33 UTC et si je regarde l'horloge de ma machine tout en haut ici alors c'est un peu petit mais alors ce que je peux faire c'est revenir là quitter le fichier et utiliser la commande date et vous pourrez voir qu'il y a une heure de décalage avec la machine virtuelle et donc comme je vous avais indiqué en lisant le fichier de configuration c'est parce que notre machine virtuelle c'est indiqué ici elle est en UTC et notre machine ici au moment où je tourne la vidéo est en Central Europe Time qui est donc l'heure d'Europe centrale d'hiver est-ce que les logiciels htop tri et git sont installés alors hop on va retourner un petit peu plus haut dans les packages voilà et on dit htop tri et git htop tri et git le fichier dit je les installe allons vérifier dans notre machine virtuelle dpkg moins list comme on a pu voir dans la vidéo précédente d'ailleurs et on va faire git git est installé hop là tri est installé hop et htop est installé aussi donc ça concorde ça fonctionne c'est cool c'est cool et quels sont les paramètres réseau de la machine virtuelle alors là pareil on va remonter et on va aller chercher le 192 voilà il est là donc a priori notre machine virtuelle à l'ip 192.168.122.13 avec la gateway en 122.1 et le name server en 122.1 donc ip addr addr show et là 122.13 ip route show la route par défaut 122.1 et un petit cat de slash etc resolve.conf qui indique bien que le serveur de nom est 122.1 et qu'il recherche le nom de domaine example.com donc on est encore raccord c'est plutôt chouette ça non ? alors avant de passer à l'étape 4 moi je vais faire quelque chose je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait alors je vais fermer la fenêtre de ma machine virtuelle mais ma machine virtuelle tourne encore je vous ai montré un petit truc là à la fin du à la fin du fichier on a pu mettre j'ai pu mettre des commandes un peu custom et ces commandes un peu custom alors je vais pas les expliquer mais alors je vais garder le fichier ici hop je vais revenir ici bon là non je vais garder je vais quitter le fichier ce sera plus simple et en fait ces commandes là elles servent à faire un truc très intéressant c'est à mettre en place ce qu'on appelle une console série virtuelle et alors sans expliquer exactement qu'est-ce qu'une console série virtuelle ça permet malgré tout de pouvoir se connecter en direct à une machine en mode texte sans avoir d'interface graphique alors j'en parle pas forcément beaucoup parce que c'est pas le but mais il se trouve que notre gestionnaire de machine virtuelle là en mode graphique il a un équivalent en mode texte qui s'appelle vire sh et donc je peux faire un sudo vire sh console avec le nom de la machine et en l'occurrence c'est server 13 et comme je suis au travers d'une console série virtuelle j'ai pas de problème de clavier donc là je peux faire student et je peux écrire password de la même façon que mon clavier est indiqué maintenant passons à la suite personnalisation et création d'autres fichiers on va éteindre alors bah oui je les ai déjà supprimés en début de en début de vidéo et on va modifier et copier le fichier précide qu'on vient de créer pour notre serveur 13 pour créer trois machines virtuelles donc on va dire ah on va re-supprimer l'actuel on va re-supprimer l'actuel tiens allez alors pour passer route un su tirer on va faire un petit power off et là la machine s'est éteinte on peut voir qu'elle s'est éteinte donc je vais la supprimer hop s'il veut bien voilà voilà et on va revenir dans notre répertoire qui contient notre fichier précide et ce que je vais faire c'est que je vais faire un cp-vp de serveur 13 vers serveur 11 voilà et pareil avec un serveur 12 sauf que là j'ai juste copié les fichiers et donc maintenant il va falloir les modifier pour avoir un fichier pour le serveur 11 et un fichier pour le serveur 12 et petite subtilité petite subtilité non négligeable pour serveur 12 on veut ajouter un paquet nommé figlette alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut y aller en graphique aussi donc dans mon dossier personnel dans les documents j'ai mon dépôt j'ai mon fichier précide je peux utiliser l'éditeur de texte de gnome par exemple qui est plutôt fort sympathique même si le blanc comme ça hop là voilà et on peut aller faire un petit contrôle F hey bonsoir gameshell speedrunner tu arrives oui tu arrives au meilleur moment nous sommes en train justement de modifier notre fichier de configuration d'installation automatisée pour qu'il corresponde au nom de la machine qu'on veut mettre donc déjà on va aller rechercher tout ce qui s'appelle serveur 11 non pas serveur 11 serveur 13 et ce qu'on peut faire c'est de fait le modifier comme ça enregistrer on refait serveur 13 il est là hop oups voilà et on peut à nouveau rechercher des fois qu'il y en ait d'autres a priori oups a priori on est bon seulement là on vient on vient juste de modifier le nom le nom ça ne suffit pas si on remonte un peu plus haut il y a l'adresse IP et on a dit que l'adresse IP ce serait 11 et je sauvegarde ça ça fonctionne on peut faire pareil sur le serveur 12 mais je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce enfin une petite astuce un outil fort sympathique alors c'est disons dans certains cas de figure c'est assez pratique c'est un outil qui s'appelle CED pour Streamline Editor et en fait CED permet de faire des modifications dans un fichier sans avoir à sortir un éditeur de texte donc si vous savez exactement ce que vous voulez modifier la manière dont vous voulez le modifier ça peut avérer très utile attention aussi CED est un outil qui peut vous rendre la vie misérable CED tire partie de ce qu'on appelle les Regular Expressions ou Expression Rationnelle en français et je dirais que mon principal regret vis-à-vis de CED c'est que on ne fournit jamais avec CED une boîte d'aspirine ou de paracétamol de là à penser que les auteurs originels de CED avaient des parts dans l'industrie pharmaceutique il n'y a qu'un pas que je laisserai les spécialistes des théories du complot franchir bref blague à part ah oui non mais c'est très bien CED et les Redex les Redex Yoda qui nous dit que c'est très bien oui c'est très bien c'est très puissant mais parfois ça peut devenir prise de tête bref on va vouloir utiliser une option pour les règles étendues et on va vouloir faire notre changement en mode en place pas besoin d'aspirine écoute je pense que moi étudiant il y a il y a 19 ans il n'est pas d'accord avec toi faire un backup avant modif ça évite l'aspirine tout à fait après le backup ici c'est serveur13.cfg donc on va utiliser ce qu'on appelle une substitution donc ça c'est le nom de la commande et on va utiliser comme séparateur le slash et pourquoi j'en fais deux je vais vous montrer je reviens ici et là je vais mettre ce que je souhaite ce que je souhaite remplacer en l'occurrence 13 et je souhaite le remplacer par 12 et je ne veux pas le faire juste une seule fois je veux le faire dans tout le fichier donc je mets un petit g pour global et ensuite serveur12 pour cfg et je me suis trompé quelque part un cède caractère numéro 1 commande inconnu tirer oups je crois que c'est plutôt dans l'autre sens voilà je les inverse toujours c'est pour dire que je suis très à l'aise avec cède level 20 écrire un script bash qui contient une commande cède pour remplacer des signes dollars et des guillemets par le contenu de variable bash Haribo je voudrais te rappeler que nous sommes dans une vidéo destinée aux débutants et Emma Call nous signale que cède a été écrit dans les laboratoires Bell en 1974 ça ne nous rajeunit pas par un monsieur je suppose nommé Mac Mahon ok c'est j'aurais cru qu'il avait été écrit par une autre personne tu vois peut-être par d'autres personnes mais bon c'est quand même un outil fort utile donc merci merci à ce monsieur alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller ouvrir avec un éditeur de texte mon serveur 12.cfg c'est très bien de citer ses sources donc sources Wikipédia merci Mac Call pour le petit instant histoire et on va aller vérifier et bien le 122.12 parfait on descend un peu plus bas on descend un peu plus bas ou pas en fait il est passé où le hop voilà on remonte en fait serveur 12 serveur 12 parfait mais il manque un truc dans la consigne il est dit ajouter un logiciel donc on descend tout en bas ou presque alors ici voilà et là on rajoute le logiciel figlet et là un petit un petit instant d'attention sur la syntaxe vous remarquerez que donc j'ai une seule commande pkgslinclude et qu'ici à la fin j'ai un anti-slash que là j'ai une autre ligne qui se termine par un anti-slash et que là j'en ai une autre qui se termine par rien de tout je peux rajouter ici figlet hop figlet mais je ne peux pas le rajouter ici et si jamais je veux mettre figlet sur une ligne tout seul faut que je pense à rajouter un anti-slash on sauvegarde et c'est bon on a nos trois fichiers maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire réinstaller tout ce bignou c'est reparti pour un tour euh ouais je vais les laisser comme ça alors on va les parcourir on va dans boot on prend notre fichier débi en 11 parfait un cpu on sélectionne on va dans student images hop on rafraîchit toujours rafraîchir et on ajoute un volume donc il fait toujours 10 gigas on choisit le volume suivant serveur 11 je vérifie juste qu'il est toujours sur le même réseau hop option avancée hey merci pour le follow aux merci beaucoup bon pendant ce temps on va pas rester les mains libres enfin les mains croisées pardon les bras croisés euh s'il veut bien qu'est-ce qu'il me fait là pourquoi la souris elle ah si voilà hop donc pendant ce temps on va pas rester les bras croisés on va lancer la création d'une deuxième machine virtuelle hop et oui on peut lancer plusieurs machines virtuelles en même temps c'est ça qui fait que c'est super chouette hop alors tiens alors on va pouvoir lui remettre il a l'air d'avoir un peu du mal ce soir à l'ordinateur hein euh qu'est-ce qui lui arrive hop il me fait quoi là pourquoi la souris elle ah là là les aléas du direct je vous jure ok tu as tu as décidé de me casser les pieds petit ordinateur hop hop là on va rester comme ça un petit instant alors pourquoi est-ce qu'il veut ah il m'aurait remis des choses voilà alors revenons ici donc là le serveur 12 hop ah oui il faut que je digère hop là donc je vais dans les images et on lui fait un serveur 12 comme disque dur comme disque dur et on ne lui met que 10 gigas parce que ça suffit je choisis le volume suivant on l'appelle serveur 12 je m'assure juste que le réseau virtuel est là c'est parce que c'est parce que j'ai dit que celle était prise de tête voilà option avancée voilà hop on va laisser de côté et on va lancer aussi serveur 13 hop ça va relativement vite même si j'admets qu'à l'écran ça ne doit pas forcément être super excitant à regarder hop on lui sélectionne le disque et on l'appelle serveur 13 et on est toujours dans le même réseau virtuel hop option avancée installation automatisée hop et on va revenir ici s'il veut bien ok et lui il en est où c'est marrant ils ont l'air de s'être un peu bloqués tous au même endroit alors dis-moi petite machine comment tu te sens alors je vais repasser dans ce mode là et je voudrais vérifier euh bon ça travaille mais c'est pas c'est pas non plus alors ah zut euh alors j'ai un petit souci visiblement j'ai un souci avec la machine je pense que je vais la redémarrer par précaution euh ce qui m'en kikine un peu hein je vais pas vous euh vous faire de cachoterie à ce niveau là euh c'est assez bizarre bon il se trouve que j'ai quand même passé des mises à jour aujourd'hui sur la machine ubuntu mais je pensais pas qu'il y aurait euh salut xionji wang bah écoute ça va ça allait bien jusqu'à jusqu'à il y a une minute ou deux euh puisque euh ma démo est en train de euh partir en vrille qu'est-ce qu'il me fait c'est là qu'on se dit qu'en fait l'informatique n'est pas une science exacte je clique quelque part non pas dans la vm mais dans le bureau et la vm réagit bon allez on va pas s'embêter à vie ouais c'est ça allez je redémarre de force donc je vous demande un petit instant euh je vous demande un petit instant c'est d'ailleurs l'occasion pour vous si jamais vous le souhaitez de poser quelques questions alors j'aurai pas forcément le comment dire je pourrais essayer de vous répondre mais plus sur le plan théorique que sur le plan pratique je dois avouer que euh je suis assez étonné de l'instabilité de ce système donc il s'agit d'une Ubuntu 2104 de mémoire ou 2110 non 2110 c'est une Ubuntu 2110 ouais tout à fait hop au passage hop là est-ce que je connais les équivalents de précides sur les autres distribs red at like par exemple et on voit pas ce que je fais bah de toute façon je fais rien d'intéressant j'étais en train de redémarrer la machine donc maintenant je peux revenir alors oui c'était volontaire Fabou c'était volontaire alors on va relancer tout ce petit monde le gestionnaire machine virtuelle donc pour répondre à ma call oui je connais au moins un équivalent du côté de chez Red Hat ça s'appelle Kickstart ça s'appelle Kickstart j'avoue que j'aime beaucoup Kickstart il est à mon sens beaucoup plus puissant et beaucoup plus stable que Précide alors on va retourner dans document court hop Précide justement on va penser à relancer tout de suite le serveur web hop et je remets mes petits en route alors ici la problématique le seul quelque part l'avantage qu'a Précide en tout cas dans le cas de Debian par rapport par rapport à Kickstart c'est justement de pouvoir montrer dès le comment dire dans un menu dans l'installeur de dire tiens maintenant si tu le souhaites tu peux mettre ici un fichier de réponse et ça Kickstart ne le prévoit pas donc ça oblige à rajouter une option sur la ligne de commande de l'installeur dans le premier menu bien entendu aussi en clavier américain obligatoire et et c'est à part ça après comment dire c'est peut-être le fanboy Red Hat qui parle parce que j'admets volontiers que j'ai mes préférences mais j'ai toujours trouvé Kickstart beaucoup plus puissant et beaucoup plus stable mais mais encore une fois c'est c'est une opinion totalement personnelle hop donc j'ai mon j'ai mon serveur web et qu'est-ce qui se passe ici si je rafraîchis c'est bon hop d'ailleurs j'ai mon petit 200 ok c'est cool et si je rafraîchis ici hop c'est bon aussi ok alors ma call ok pas si simple au démarrage mais sinon plus en avance on peut dire alors tiens je vais profiter de cette occasion comme on dit comme on dit en en anglais if life give you give you lemons make lemonade une option intéressante sur sur live virt là au final j'ai des vèmes qui ont été créés mais qui n'ont pas été installés et ce qu'il est possible de faire si on n'a pas envie de les détruire et de les recréer c'est de penser à aller dans les notamment dans par exemple dans le cdrom virtuel et de penser à aller naviguer pour à nouveau remettre l'image ISO et puis on va penser à aller regarder dans options de démarrage et ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le lecteur le lecteur cd mais il est en deuxième position si on le met en première position à chaque fois on va redémarrer sur l'image ISO c'est pas ce qu'on veut donc ce que je vais faire c'est que je vais activer le menu de démarrage et McCall qui découvre que limonade vient de lemon bah écoute au moins je t'aurais appris quelque chose ce soir McCall je suis content et donc j'active le menu de démarrage et ça fait un peu comme les ordinateurs physiques où vous pouviez appuyer sur une touche précise pour dire hé au fait juste pour ce démarrage là je voudrais changer l'ordre de démarrage on va voir ça tout de suite je reviens ici dans l'écran de la future machine virtuelle et je le lance et là il me dit press escape for boot menu j'appuie sur échappe et je peux sélectionner deux pour le cd dvd et ensuite option avancée graphical automated install alors cette fois ci je vais attendre gentiment à l'instant et je ne vais commencer à créer l'autre vm que lorsque j'aurai tapé le l'adresse vers le vers le fichier précide et McCall qui me dit que oh tu me rassures tu n'as pas appris que ça oh bah c'est cool c'est cool je suis franchement ça me fait très plaisir ça me fait très plaisir hop là ouais alors j'ai comme l'impression que oh punaise on va call une petite citronade alors 192.168.122.1 2.8080 slash serveur 11.cfg voilà et là tout de suite j'ai cru voir un 200 ok s'afficher derrière alors j'ai encore mes soucis de souris j'ai l'impression mais je vais peut-être dans ce cas là gentiment le laisser finir est-ce que si je fais ça non je voudrais bien lancer la deuxième ah voilà on va faire pareil ouvrir puis je vais faire la même chose ici le secteur sata voilà oui il est déjà en utilisation pour un autre mais c'est pas grave c'est pas gênant on active ça on active ça on applique on démarre hop vous êtes quand même 16 ce soir c'est franchement agréable à voir je suis content d'intéresser autant de monde avec mes sujets et là normalement ce sera serveur 12 alors attention dans le doute pensez peut-être à relire deux fois la ligne que vous tapez hop ça me fait plaisir de partager chez Angie Wang attention relisez bien la ligne quand vous la tapez je m'assure bien qu'en haut il y a écrit serveur 12 et que là c'est bien serveur 12.cfg que j'ai bien mis l'adresse que j'ai bien mis le numéro de port ça a l'air à peu près correct parce que vous n'imaginez pas le nombre d'installations qu'on fait et qu'on refait juste parce qu'on s'est trompé de fichier de configuration ou alors qu'on a qu'on a fait une faute de frappe et que le truc et que le truc il dit au fait j'arrive pas à télécharger le fichier maintenant je vais passer en installation manuelle et c'est rageant c'est rageant ça fait pas perdre deux heures mais c'est rageant allez on va passer au serveur 13 et on va faire la même bon je le fais pas dans le même ordre que tout à l'heure mais le résultat va être le même bonsoir Kylator bienvenue sur le live et il nous signale qu'il aurait pu faire ça pour ses essais avec un système qui s'appelle OpenMediaVault et si certains d'entre vous se demandent ce que c'est il s'agit d'une distribution Linux dédiée à transformer un ordinateur en serveur de stockage réseau ce qu'on appelle plus communément un NAS pour Network Attach Storage bien alors pendant ce temps où en est serveur 11 si je peux ou pas bon elle a vraiment l'air capricieuse cette Ubuntu je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai dû faire un truc pas comme il faut allons-y donc attention cette fois-ci 192 192 168 point 2.80 80 80 ça ça change pas mais là serveur 13 hop point CFG voilà j'ai vu le 200 ok popper derrière je l'ai vu je suis content ça a l'air de fonctionner pendant ce temps là un petit verre d'eau bonsoir Ribos bienvenue et voilà c'est quand même beau des fois l'informatique suffit de préparer un fichier un peu en avance de le donner à manger à un logiciel et et puis ensuite et ben il n'y a plus qu'à attendre et bonsoir à toi Ridan bienvenue alors est-ce qu'il va vouloir ok ah oh le salade bon donc là de ce côté là tout va bien hop on va pouvoir aller regarder ici donc on en était resté on est en train de faire ça donc on est en train de faire l'étape 4 personnalisation et création d'autres fichiers donc on a lancé nos 3 installations et donc ce qu'il va falloir qu'on vérifie c'est qu'on se connecte sur ces 3 machines et qu'on vérifie si figlet est installé sur serveur 12 et uniquement sur serveur 12 serveur 13 pour le moment il en installe ok là j'ai l'impression que c'est libère libère sur ubuntu qui a l'air d'avoir du mal serveur 11 t'en es où tu en es à installing the best system ok serveur 12 tu en es à installing the best system aussi serveur 13 pareil ça n'a pas l'air d'être ultra ultra rapide après j'ai une machine un peu ancienne on ne va pas se mentir si je lance la commande top qu'est-ce qui m'affiche il me dit qu'il y a une charge de 4,77 et si je regarde ça je suis à 3 j'ai 4 ouais j'ai 4 processeurs donc effectivement la machine est un peu chargée j'aurais peut-être dû installer un environnement de bureau un peu plus léger alors pour donner un peu de contexte je la raison pour laquelle j'ai créé ce TP à la base et justement ça va permettre de répondre à la question de Riboz j'ai créé ce TP parce que je l'utilise pour donner un cours dans une école où je suis vacataire et en fait les étudiants ont des machines beaucoup beaucoup plus récentes qui sont par défaut installées avec une Ubuntu alors je crois que c'est la 20.04 par contre et donc je me suis adapté en fait à l'environnement matériel et logiciel qui était présent sur place sauf que là j'ai une machine qui est beaucoup moins puissante que celle qu'ont les étudiants donc en toute logique elle a un peu plus de mal et donc pourquoi une installation via l'interface graphique ? parce que ça permet de mieux voir visuellement les choses alors oui je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord c'est moins performant mais c'est parfois visuellement plus sympa et oui comme ça vous avez un petit peu un envers du décor je me prévois toujours une grande bouteille d'eau pas très loin à côté pour pouvoir remplir mon verre ça évite de faire oups désolé je dois faire une pause et de mettre en pause le stream pour aller rechercher un verre d'eau alors ce qui est assez amusant on va en profiter pour alors oui tout à fait qu'il a tort ça existe une installation automatisée sans interface graphique c'est possible alors je ne vais pas le relancer je ne vais pas en relancer une quatrième parce que là vraiment la machine je pense qu'elle a un peu de mal mais c'est possible en fait on peut spécifier on peut spécifier l'emplacement du fichier précide dès le menu d'installation en fait on peut utiliser la touche tabulation ou e selon les versions et on peut à ce moment là ajouter en fait une option sur la ligne de commande et dire l'installation je veux qu'elle se fasse depuis tel fichier à tel endroit et ma call qui dit ah c'est donc figlette qui est utilisé pour faire des grosses lettres avec des petites spoiler alors par contre ce n'est pas figlette mais mais quand je fais ma petite commande start stream pour vous afficher le poisson avec avec le avec le stream va bientôt commencer ah c'est une fonction je crois que c'est un je crois que j'avais mis un alias ah si voilà et bien en fait j'utilise j'utilise ça comme comme commande j'utilise c'est un autre outil qui est assez amusant et et j'utilise un comment dire un fichier personnalisé qui s'appelle blofiche un ribot qui nous dit qu'il lui semble qu'on peut même faire une iso contenant le fichier précide et démarrant automatiquement avec ce fichier ce qui fait une iso d'install custom tout à fait tout à fait et et c'est d'ailleurs possible de le faire aussi pour revenir sur la question tout à l'heure de mac call sur d'autres distributions c'est aussi possible de le faire en environnement Red Hat d'ailleurs petite anecdote il m'était arrivé dans une ancienne vie d'avoir à réinstaller une vingtaine de serveurs de production de serveurs web justement et ce que j'ai fait c'est que comme je devais en plus faire une je devais faire une maintenance matérielle sur ces machines là c'était des serveurs physiques je devais rajouter de la mémoire et les mettre à jour sur une nouvelle version et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une seule image iso dans laquelle j'ai fait un menu personnalisé alors c'était sûr avec la distribution Red Hat Enterprise Linux en version 6 et et donc j'avais créé une image une image iso d'installation personnalisée avec une vingtaine de fichiers kickstart donc l'équivalent Red Hat des précides et et donc j'avais une seule image iso et en fait à chaque fois que je sortais une machine de production j'avais j'avais un lecteur cd usb et j'avais dans le lecteur cd usb j'avais un cd rom dans lequel il y avait juste un installeur réseau avec ma vingtaine de kickstart et donc je branchais le lecteur cd sur la machine une fois que j'avais fait l'ajout de mémoire je la redémarrais sur le cd et je disais alors tu es le serveur 1 bon ben utilise l'option d'installation numéro 1 et ainsi de suite 2, 3, 4, 5, 6 et et comme ça j'avais pu rapidement faire faire mes mises à jour alors est-ce que pendant ce temps la charge descend légèrement on va regarder un peu comment donc lui il est toujours en train d'installer le système de base ok il avance ça va être un petit peu plus long que ce que je pense elle dit donc lui aussi bon a priori les 3 avance tranquillement je pense que pour le prochain pour le prochain live j'essaierai de de rajouter justement du CPU et la mémoire sur sur la machine Ubuntu parce que oui la machine Ubuntu est aussi une machine virtuelle ouais je sais que ça fait un peu c'était quoi déjà le film Inception ça fait un peu Inception on peut faire des VM dans des VM mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le pour le travaux pratique d'aujourd'hui j'aimerais bien qu'il y en ait au moins une qui se termine dans un temps relativement raisonnable parce qu'on va se baser sur au moins une de ces machines pour ensuite pour ensuite faire le TP d'après alors par rapport à la la remarque de McCall qui disait qu'il connaissait Kosei mais pas le Bluefish en fait alors hop Kosei hop voilà dans le répertoire en tout cas moi sur ma machine Fedora hop j'ai tout un tas de fichiers où il y a plein de choses en fait donc il est possible d'aller regarder ça alors il y a certains enfin je vais pas forcément vous les montrer pour éviter soit que ce soit des trucs comment dire pas très pas très classe ou éviter enfin éviter de voilà de heurter la sensibilité de certaines ou certains ou ou d'éviter les atteintes au copyright mais il y a des trucs assez amusants notamment Dark Vador Bivis et Bethed voilà alors ça va être je pense à travailler hop allez en savoir 13 c'est un peu celui qu'on a installé qu'on a lancé en dernier je serais presque tenté de vouloir l'arrêter parce qu'après c'est pas hop idéalement il me faudrait au moins le au moins le 12 pour vous montrer que Figlet est installé mais remarque lui il est en train d'installer les logiciels ou alors c'est l'accès à réseau qui se traîne non non c'est vraiment la machine qui a l'air qui a l'air à la ramasse oui bonjour CMTV comment ça Bivis c'est peut-être sur votre ordinateur petit mix là voilà c'est un peu ce que je veux justement éviter alors que bon le blowfish normalement c'est assez safe effectivement Paul je peux toujours mettre les VM en pause mais en disant cela visiblement ça fait ça fait avancer un peu plus donc ouais je vais menacer la VM tiens avance sinon je te mets en pause un ribot qui nous dit qu'il vient de l'installer y compris Kosei-off et qui est déçu il n'y a pas de fichier pour juste une grenouille et bah tu sais ce qu'il te reste à faire à Haribo créer ta grenouille en Araski voilà et je serais ravi de la montrer de la montrer en vidéo allez il a bientôt fini alors le serveur 12 il en est où il m'annonce encore le système de base allez serveur 13 alors c'est pareil j'aurais bien aimé mettre en pause les VM mais j'ai des soucis même avec l'interface graphique en fait je trouve ça assez surprenant je serais curieux tiens d'ailleurs parmi parmi tous les tous les tous les gens qui regardent ce soir si on faisait un petit sondage alors hop là enfin un petit sondage sur la distrib que vous avez si vous en avez une hop voilà on va se mettre 5 petites minutes de de sondage comme ça ça permet de patienter au passage salut Manon bienvenue sur le live mais il n'y a pas de soucis tu peux très bien être sous Windows 11 il n'y a pas de problème moi je j'accepte ici tous les gens qui soient sous Windows Mac Linux BSD c'est marrant il y a comme il y a comme qui dirait une petite communauté qui se retrouve qui se retrouve sur certains streamers des gens bien ceux qui sont sous Windows on va ça dépend qui non je plaisante j'ai un collègue qui disait un système d'exploitation ça doit être un outil pas une punition hey merci pour le follow charigan1337 merci beaucoup à toi et bonsoir d'ailleurs alors est-ce qu'entre temps ça avance tout ça alors allez on y croit chargeur de démarrage donc on va avoir au moins une machine qui va être bientôt terminée et donc charigan qui nous signale qu'il utilise Kali Linux qui est effectivement une base Debian Kali Linux qui est une distribution justement orientée orientée pen test et forensique en cybersécurité alors allez courage tiens je vais en profiter pour est-ce que je peux voter moi ouais je peux voter hop voilà comme ça j'ai comme ça j'ai voté moi aussi ah oui tout à fait Fabu78 à la base Ubuntu c'est Debian mais c'est juste que je voulais séparer dans le sondage je voulais séparer entre les deux c'est justement pour ça McCall que j'ai voulu séparer alors même si je crois qu'il y avait une édition spéciale Debian de Mint mais alors le serveur 11 qui en est à finishing the installation on y croit on y croit allez courage courage petit serveur virtuel qu'est-ce qu'il nous donne au niveau de la charge en attendant 354 ça travaille mine de rien alors et bien ça ça discute fort alors hop le sondage regardez les résultats et donc nous avons 44% des utilisateurs ici qui qui ont une machine plutôt en base Debian 25% d'entre vous avaient plutôt une base Ubuntu 13% dont je fais partie plutôt une base Red Hat 13% aussi plutôt Windows ou Mac OS et dans les dans les 6% restants je suppose que je ne sais plus qui disait qu'il avait une arche ou peut-être autre chose visiblement il ne faut pas plaisanter avec la transitivité est-ce que je vais réorienter mais là il va faire du Deb Only non 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 pas 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 du Only je pense que c'est important d'avoir un peu de un peu de de variété alors notre serveur 11 a enfin démarré donc lui il a fini son installation ça c'est cool oui c'est bien les installations automatisées pendant que les ordinateurs font le boulot bah on peut discuter tranquillou hop donc on en a un qui est prêt les autres ils sont où ah serveur 12 qui me dit hé au fait il y a un truc qui n'y arrivait pas ah il y avait un souci hé réessaye s'il te plaît et où on est serveur 13 c'est un peu dommage parce que serveur 12 c'est celui sur lequel on a mis figlet quoi il faut que ce soit lui qui décide d'avoir des soucis mais oui effectivement l'interface graphique n'est pas ultra stable alors je vais quand même me connecter en tant que student là dessus voilà alors alors charigan1337 c'est tout simplement parce que c'est pour c'est pour la démo en fait c'est pour la démo et justement le clonage c'était la vidéo de la semaine dernière la semaine dernière j'ai montré qu'il était possible effectivement de cloner une machine virtuelle et ensuite de la démarrer et d'aller modifier ses paramètres de configuration alors tu peux retrouver le programme grâce à grâce aux liens sur github que je vais en profiter pour reposter hop hop là voilà alors ok et donc ensuite si je fais un petit 4 je vais me faire carrément un IP ADDR chaud hop donc on est bien sur la 122.11 si je fais un IP route chaud toujours pareil si je fais un petit host name il s'appelle bien serveur 11 donc tout va bien tout va bien on est bien hop et ce que je vais faire c'est que je vais fermer la fenêtre sans si je peux sans quitter la VM non 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 il ne veut pas bon pendant ce temps là les deux autres s'installent ok alors ce qu'on va faire on va revenir sur ce figlet un peu plus tard c'est juste pour la démo mais pendant ce temps on va attaquer puisqu'il est déjà hop on a déjà bien avancé dans la vidéo on va avancer sur le TP suivant et le TP suivant on va parler de SSH alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ici utilisent le protocole SSH et bien bon appétit maintenant et merci merci de ta présence bien passons donc à ce protocole SSH je vais vous parler d'abord de avant SSH ce qu'il faut savoir c'est que à une époque et bien oui c'est maintenant mais non mais c'est pas grave tu pourras regarder la rediffusion et pendant ce temps là nous avons Dr Spock qui nous follow merci beaucoup Dr Spock c'est gentil à toi c'est chouette tous ces follows ça me fait super plaisir bien maintenant SSH et avant SSH donc on a des machines on a des machines avec lesquelles on veut pouvoir accéder à des services à distance mais quand on veut les administrer on veut pouvoir aussi les administrer à distance on n'a pas envie lorsqu'il s'agit d'une machine physique d'aller au fin fond d'une sale machine dans laquelle on a une clim qui tourne à fond donc on a du bruit en plus il fait froid il faut ensuite alors si on a de la chance on a ce qu'on appelle les KVM à ne pas confondre avec le KVM de la virtualisation mais on va avoir un truc hey merci pour le follow Paki56 merci beaucoup voilà c'est ça l'informaticien est feignasse il ne veut pas se déplacer surtout quand tu vas dans une sale machine où je disais donc il y a du bruit il fait froid il faut en plus se balader avec l'écran le clavier et la souris hey merci pour le follow Nataru merci beaucoup donc c'est un peu casse-pied tout ça et puis il faut prévoir genre le matériel enfin voilà c'est casse-pied et puis ensuite se connecter à la main quand il y en a une déjà c'est casse-pied imaginez que vous ayez en plus une ferme je ne sais pas moi au hasard une vingtaine de serveurs c'est tout de suite ça devient et puis pour peu que cette ferme de serveurs vous la mettiez dans deux salles machines qui pour des raisons de haute disponibilité vont être genre à 20 km l'une de l'autre bah voilà à un moment il faut se dire voilà il y a peut-être moyen d'y accéder à distance voire même d'accéder à plusieurs à distance à la fois et donc et donc des gens ont commencé à concevoir un système pour pouvoir taper des commandes à distance pour pouvoir pour les machines Unix voilà se connecter entrer des commandes et avoir le résultat et le premier protocole et le premier outil qui est arrivé alors il y en a peut-être eu un autre avant mais en tout cas l'outil historique s'appelle Telnet alors Telnet ça fonctionne en tout cas à l'époque ça fonctionnait aujourd'hui j'ai envie de dire ça fonctionne encore si on veut utiliser Telnet on peut je le recommanderais pas mais on peut et Telnet faisait juste une chose et il le faisait bien un petit détail juste un tout petit détail un peu ennuyeux et c'est justement ce que vient de dire Charigan tout passe en clair sous Telnet alors qu'est-ce que ça veut dire tout passe en clair ça veut dire que quand vous vous connectez à une machine si jamais par exemple sur mon serveur 11 j'avais un serveur Telnet et bien j'aurais pris mon mon chale ici et puis j'aurais fait j'aurais fait alors attendez hop je mets comme ça j'aurais fait Telnet 192.16 ou le nom de la machine 122.11 par exemple et là il m'aurait demandé mon utilisateur et mon mot de passe et en fait le nom d'utilisateur et le mot de passe aurait transité en clair sur le réseau et si quelqu'un sur le chemin réseau décidait à ce moment là d'écouter le réseau et de regarder le contenu de ce qui s'y passait il aurait pu voir le login et le mot de passe ainsi que l'adresse IP et ça c'est gênant et comme le dit McCall c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres puisque n'importe qui peut donc se placer sur le chemin du réseau et décider de récupérer les informations de connexion ou plus sournois il décide que chaque chaque commande que je vais envoyer et bien il va rajouter une petite commande derrière il n'y a aucune vérification hormis hormis les vérifications réseau de base que la commande que j'ai tapé que j'ai voulu envoyer à la machine distante et bien la commande qui est arrivée et ça c'est ennuyeux ça c'est ennuyeux donc on n'a qu'un seul système d'authentification qui n'est pas sûr et c'est quand même un peu limité alors il existe aussi à côté de telnet d'autres outils qui ont permis notamment de faire de la copie de fichier comme RCP ou de lancer d'autres commandes comme Rlogin qui eux ne fonctionnaient enfin pareil fonctionnaient en mode enclair et donc il y a des gens qui se sont dit mais il faut qu'on il faut qu'on fasse quelque chose et ils ont décidé de créer un protocole qui s'appelle SSH SSH ça veut dire Secure Shell et donc ces gens ont commencé à créer une première version de ce protocole ok bon avec un logiciel et puis il y a d'autres gens qui font partie d'un projet qui s'appelle OpenBSD qui ont décidé de créer leur implémentation du protocole SSH et ils ont décidé que leur leur implémentation s'appellerait enfin leur implémentation du protocole SSH s'appellerait OpenSSH les gens venant d'un truc qui s'appelle OpenBSD ils ont tendance à appeler leur truc Open quelque chose et quand le Open est déjà pris ils mettent Libre donc les gens de chez OpenBSD ils ont décidé d'appeler leur implémentation SSH OpenSSH ils ont une implémentation pour le mail pour un serveur de mail qui s'appelle OpenSMTPD et ils ont une implémentation pour une bibliothèque de chiffrement qui s'appelle non pas OpenSSL mais LibreSSL puisque OpenSSL était déjà pris ça c'est un peu pour l'anecdote et OpenSSH vient avec des outils fort pratiques donc SSH qui va permettre d'exécuter des commandes à distance SCP qui va permettre d'envoyer et de récupérer des fichiers à distance et SFTP qui va permettre lui aussi qui se veut une alternative à FTP puisque le protocole FTP est lui aussi en mode en clair et ça permet de remplacer ceux-là on a ce qu'on appelle une gestion des clés et je vais vous en parler maintenant cette histoire de gestion des clés et bien d'où ça sort c'est quoi cette histoire de clés et bien en fait alors MacCall notre historien MacCall notre historien qui nous dit que Telnet date de 1969 TCP Dump date de 1988 donc TCP Dump c'est un outil qui permet justement de capturer le trafic réseau et le protocole SSH date de 1995 en tout cas sa première version je suppose et l'outil Open SSH donc d'OpenBSD qui date de 1999 merci MacCall où en étage donc oui cette histoire d'authentification par clés est-ce que dans le chat certains d'entre vous ont entendu parler de deux personnes qui veulent se parler en secret et qui s'appellent Alice et Bob je pense que Alice et Bob sont connus maintenant aujourd'hui je ne sais pas de quelle Alice et de quel Bob on parle mais toujours est-il que nos amis Alice et Bob et bien ils avaient envie de de discuter de façon de façon sûre sans être disons peut-être qu'ils avaient je ne sais pas moi un plan pour conquérir le monde par exemple et il se trouve que que voilà ils voulaient discuter sans être sans être sûr qu'on les écoute et et en fait Alice et Bob on utilise souvent cette histoire pour parler justement de la de la cryptographie et il y a un il y a un truc c'est que généralement quand alors on va se faire un petit dessin pardon un petit schéma je ne sais pas moi si je mets hop hop Alice et Bob qui veulent discuter de façon de façon sûre sans qu'on les écoute et sans et sans problématique et est-ce que est-ce que j'ai une flèche quelque part ah non j'ai même des bonhommes voilà hop j'ai Alice et Bob oups et mais non hop là et donc ils vont s'échanger ils vont s'échanger un message hop là j'espère que c'est assez gros hop voilà et donc généralement j'ai envie de dire le classique c'est que Alice et Bob vont se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une clé de chiffrement pour que leur message ne transite pas en clair hop là et cette clé et ben elle est identique de chaque côté voilà le truc c'est que si jamais quelqu'un décide d'aller voir Bob avec au hasard une clé de 12 et de non pas une clé de 12 pas une clé de 12 une clé de 12 ce serait trop gore avec un annuaire un bon vieux botin et je sais pour pas mal d'entre vous ça risque d'être un peu un peu bizarre mais on prend un botin voilà un bon gros botin et que on va aller voir Bob et puis qu'on commence à lui taper sur la tête jusqu'à ce qu'il nous donne la clé Haribo qui propose une serpillère ça prend des proportions que je n'avais pas prévues le truc c'est que si Bob nous donne nous donne la clé et ben et ben du coup on a toutes les informations et si jamais par hasard si jamais par hasard nous avions Charles oh manon je ne me permettrais pas de le dire si nous avons Charles qui obtient une copie de cette clé parce que par exemple Alice voulait discuter avec Charles et ben Bob il a la même clé oui Haribo tu peux poster un xkcd dans le chat parce que j'y faisais référence tu peux le poster ça m'évite de le chercher donc là on se retrouve avec un cas de figure où nos trois nos trois personnages ont la même clé de chiffrement et donc tous les messages entre Alice et Bob peuvent être lus par Charles et tous les messages entre Alice et Charles peuvent être lus par Bob je vais peut-être mettre message 2 d'ailleurs ce sera plus sympa et donc ça c'est ennuyeux ça c'est ennuyeux et oui c'est complètement ça c'est complètement la move tab into a new window c'est justement la raison pour laquelle au début je parlais d'une clé de 12 voilà donc mince l'ordinateur portable est chiffré on va créer une machine à des millions de dollars pour pour essayer de de casser ce chiffrement mince on n'y arrive pas et en fait oui ce qui arrive dans la réalité c'est plutôt bah oui l'ordinateur portable est chiffré bah tape sur le gars jusqu'à ce qu'il donne la clé le mot de passe voilà toujours est-il que toujours est-il que ça c'est ennuyeux parce que si jamais Alice et Charles veulent discuter tout seul bah il leur faut juste hop une clé une clé numéro 2 voilà et si jamais Bob et Charles veulent discuter tout seul bah il leur faut une clé numéro 3 pour être peinard oupla voilà et là ça commence à faire beaucoup de choses ça commence à faire beaucoup de choses c'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique alors pourquoi asymétrique bah parce que là en fait on appelle ça de la cryptographie symétrique parce qu'on a la même clé de chaque côté en cryptographie asymétrique alors j'irai pas dans les détails de mathématiques je pense qu'il y aura des gens beaucoup plus beaucoup plus compétents que moi sur ça ou en fait on a ce qu'on appelle une paire de clés et pas juste une seule et notre paire de clés est plutôt chouette alors est-ce qu'on a moyen de changer la couleur de la paire de clés enfin au moins de la clé hop non bon on va prendre hop on va prendre celle-ci hop voilà et donc on a notre paire de clés et en fait cette paire de clés pourquoi il y en a deux c'est parce qu'elles ont des propriétés mathématiques fort intéressantes il y en a une qu'on appelle la clé publique et il y en a une autre qu'on appelle la clé privée et un message qui est entre guillemets modifié ou plutôt encodé par une des deux clés ne peut être décodé que par la deuxième et vice versa donc c'est assez chouette alors je vais les appeler pub 1 et privé parce que du coup du coup qu'est-ce qui se passe non j'allais oublier pub 2 privé 2 ce qui est assez sympa c'est que on peut alors diffuser ce qu'on appelle la clé publique à tout un tas de gens et quand on diffuse la clé la clé publique et bien seule la clé privée peut décoder un message encodé avec la clé publique donc Alice si elle file si elle file sa clé publique à tout le monde elle pourra recevoir des messages de Bob ou de Charles et être la seule à décoder ce message c'est plutôt cool et du coup si Bob il file sa clé publique à Alice et bien Alice peut envoyer un message à Bob et seul Bob sera capable de le décoder et là où ça devient encore plus fort c'est que Alice ayant sa propre clé privée et la clé publique de Bob et Bob ayant sa propre clé privée et la clé publique d'Alice Bob peut avec un message il va l'encoder avec la clé publique d'Alice puis il va l'encoder avec sa propre clé privée et donc il va encoder son message donc seul Alice avec la première clé publique donc seul Alice peut le lire et il va encoder le message avec sa propre clé privée ce qui fait que certes cette deuxième partie n'importe qui peut le décoder donc les gens peuvent se dire ça provient bien de Bob et c'est là que ça devient très fort puisqu'avec ce système là chaque personne a une clé privée une clé publique et les clés publiques de tous les gens avec qui on veut travailler et donc c'est plus pratique et pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? c'est parce que SSH tire partie de ce système là avec ces systèmes de clés privées et publiques on va avoir des clés pour des machines on va avoir des clés pour des utilisateurs et on va avoir un concept qui est le concept Tofu qu'on va voir en application maintenant qui s'appelle Trust and First Choose c'est à dire que lorsqu'on voit la clé pour la première fois et bien on va lui faire confiance et comme on reverra ensuite la même clé plusieurs fois après et bien on saura que c'est la clé qu'on a vue la première fois McCall qui nous dit le jeu de la boîte à cadenas une boîte à un message un cadenas une clé de cadenas par personne comment s'échanger le message alors Eve écoute et copie tout ce qui se passe sur la ligne et bien donc hop alors un outil connu utilisé conjointement avec SSH c'est AirSync c'est pratique aussi qui permet de faire de la synchronisation entre fichiers Warboard Essence on va donc se connecter à distance à notre machine hop alors en tant que student à notre machine serveur 11 elles en sont où les autres machines pendant ce temps hop là alors le serveur 13 il a fini aussi cool donc je me connecte en tant que student à la machine serveur 11 et voilà le système Tofu donc je vais faire confiance alors je peux peut-être même d'abord faire Fingerprint ah oui c'est ce que j'ai tapé Fingerprint ah please yes or no or the fingerprint ah oui d'accord ok bon bah yes hop et là le mot de passe puisqu'on a quand même une autente par mot de passe à la base hey merci pour le follow Floquina Babasi hop le mot de passe et là alors je crois que j'ai mal tapé le mot de passe voilà voilà et là attention on a un truc il nous dit Linux Debian machin et vous voyez avant on avait ça comme prompt Nils a tout tout desktop avec un truc et là le prompt a changé et il y a écrit student at server 11 hop voilà et maintenant on va vérifier qu'on est bien sur une machine distante avec hostname et ip addr chaud je suis bien sur server 11 et la machine a bien l'ip qui finit en point 11 on va relancer d'autres commandes de connexion parce qu'on a vu que le format jusqu'à maintenant c'était donc ssh utilisateur arrobas adresse ip ou non et donc si je fais juste juste adresse ip qu'est-ce qui se passe et bien vous remarquerez que là il me dit nils at nom de machine et j'arriverai pas à me connecter parce que j'ai pas d'utilisateur nils sur server 11 juste un utilisateur student si je tente ça il me dit qu'il arrive pas à résoudre le nom parce qu'effectivement dans le réseau le serveur de nom ne connait pas server 11 .example.com si je tente ici la même chose on aura le même problème voilà et si je tente juste server 11 on aura encore le même problème name or service not now maintenant on va ajouter un petit peu de configuration sur le client ssh ça peut s'avérer très pratique on a déjà un répertoire dans notre répertoire d'utilisateur qui s'appelle ssh.sh et dans lequel justement il y a un fichier qui s'appelle nonos qui est justement là où on stocke les clés les clés justement la clé qu'on a vue si je remonte hop non si je remonte mais voilà où il y a en fait cette information là qui est stockée pourrait être réutilisée pour éviter pour éviter d'avoir vérifié à refaire justement à devoir à nouveau faire confiance demander de faire confiance à la clé et dans ce répertoire .ssh on va créer un fichier qui s'appelle config alors je vais le faire avec nano cette fois-ci .ssh config et donc d'ailleurs je vais quitter ouais je suis bien attention il faut le faire sur la machine ubuntu desktop et donc on va rajouter ces informations là et ensuite on va à nouveau se connecter à notre machine et là tout à l'heure ça marchait pas maintenant ça marche il me demande un mot de passe je mets le mot de passe et je suis connecté et par contre si je fais ça il m'a dit au fait tu veux te connecter en tant que utilisateur Nils là j'ai beau taper mon mot de passe il va me dire au fait c'est pas bon voilà et donc pourquoi la commande ssh juste server 11 ne fonctionne pas parce que on essaye de se connecter en tant qu'utilisateur Nils on va maintenant modifier notre fichier de conf on va reprendre la commande et on va rajouter un truc qui est user student et cette fois-ci on va se reconnecter à nouveau avec juste la commande ssh server 11 et là c'est fantastique il y a écrit student alors maintenant qu'il demande à quelle heure finit le live c'est une excellente question normalement il devrait finir dans on va dire dans 5-6 minutes mais je pense que je suis un peu à la bourre donc je vais sans doute finir un peu plus tard maintenant on va transférer des fichiers avec scp puisque open ssh c'est une suite de logiciels finalement et ça contient d'autres outils et pas seulement de quoi faire de quoi faire des commandes à distance à distance oui pardon des commandes à distance donc on peut utiliser par exemple un scp et là on on va aller copier le contenu de slash etc host dans slash tmp alors je vais peut-être d'abord quitter ma session voilà et je retape ma commande hop il me demande mon mot de passe et donc dans slash tmp host j'ai le contenu du fichier slash etc slash host de ma machine oui je crois qu'on a tous un autre live à 21h maintenant et donc on peut faire la même chose alors je vais effacer le fichier host voilà et je vais lancer l'autre commande qui est équivalente hop et si je fais un 4 de slash tmp slash host à nouveau on voit que c'est la même chose alors que pourtant je l'ai effacé maccall qui demande mais qui donc bonsoir Azraam donc maintenant on va se placer dans la racine de notre dépôt de tp donc document cours serveur linux voilà et on va essayer de copier le fichier readme vers alors serveur 12 malheureusement il en est où il en est où serveur 12 serveur 12 il a toujours pas fini dis donc il galère donc on va on va le faire vers serveur 13 ok c'est pas très grave donc a priori on va vouloir faire ça je pense qu'en fait j'ai fait une erreur dans le tp parce qu'en fait ça ça va pas fonctionner puisque pour les mêmes raisons qu'au début ça ne fonctionnait pas avec serveur 11 mais on va le voir il va me dire qu'il peut pas le résoudre par contre si je le fais sur serveur 11 ça fonctionne maintenant je vais me connecter sur serveur 11 et si je fais un ls-hl oh bah tiens il y a un rimi.md qui est apparu dans mon home et donc par défaut quand on a juste deux points sans rien comme ça comme chemin et bien ça envoie dans le home par contre on peut aller un peu plus loin mais on va le voir ensuite on va se placer dans son répertoire de départ et puis on va copier on va récupérer le fichier etc resolve.conf de la machine serveur 11 via cette commande là donc ça c'est pour vous montrer que là la copie précédente c'était une copie pour aller copier un fichier local vers la machine et là ce que je peux faire maintenant c'est récupérer depuis une machine distante un fichier et là on le récupère dans notre chemin dans notre répertoire courant et on peut modifier la commande pour aller dans slash tmp voilà on peut aussi faire de la copie récursive donc ce qu'on peut faire c'est faire une copie récursive de tout ce qu'on a ici moins r et verbeuse de notre cours hop et on va mettre ça sur serveur 13 alors je vais pas mettre serveur 13 parce que hop 192 student at 192 point 168 point 122 point 13 deux points j'ai dit deux points voilà donc oui et le password et on peut voir voilà ça balance plein de choses si jamais je fais la même en pas verbeux vous allez voir que c'est beaucoup moins hey Jeremux merci beaucoup pour le follow merci à toi et tout à fait maintenant on peut même copier de serveur à serveur mais dans l'immédiat je souhaitais juste montrer la copie de client à serveur et de serveur à client et là on peut voir que même en n'étant pas verbeux il affiche quand même la liste des fichiers qu'il envoie et on peut voir d'ailleurs des permissions denied mais ça c'est pas grave maintenant faisons un petit peu de transfert de fichiers avec SFTP alors juste pour la blague on peut faire un SFTP comme ça on va faire serveur 11 hop et on peut faire un LS et on a le README on peut faire un CD slash TMP un LS et là on peut voir des choses slash var slash je sais pas moi non USR share LS qu'est-ce qu'on peut récupérer tiens si je vais dans le doc il y a quoi sur la machine tiens CED vu qu'on a parlé de CED un peu plus tôt et là je me balade avec des commandes alors certes vous allez me dire mais le prompt a changé mais c'est pas non plus un bash comment dire un bash complet je peux pas faire un CHMOD enfin il y a le moyen d'avoir des commandes et elles sont assez limitées on peut voir voilà on a des L des LCD des LLS ce genre de choses là donc si je retourne dans slash TMP ce que je peux même faire c'est faire un LLS pour vérifier moi en local j'ai bien court serveur Linux et je peux faire un MPUT par exemple de court serveur Linux comme ça notre regular file pardon readme voilà et donc dans le slash TMP j'ai pu mettre le readme de mon cours et je peux aussi aller télécharger un fichier si je vais dans slash etc par exemple donc là je suis sur la machine distante tiens os-release je peux faire un get os-release et je l'ai récupéré je quitte la session SFTP je suis dans mes documents et là on peut voir que j'ai le fichier os-release de la machine Debian merci Ridan pour le follow merci beaucoup c'est très gentil à toi passons maintenant à cette fichue authentification par clé parce que les mots de passe c'est bien gentil mais c'est pas pratique donc on va utiliser un outil pour générer des clés qui s'appelle ssh-keygen alors si jamais vous utilisez d'ores et déjà un système Linux régulièrement peut-être que vous avez déjà des clés vous avez déjà des clés et elles sont très certainement c'est un certainement des fichiers qui commencent par id quelque chose et qui sont dans le répertoire .ssh et par précaution justement on va en créer des nouvelles que vous pourrez que vous pourrez ensuite supprimer si jamais vous voulez faire le ménage donc on va commencer par créer une première clé avec cette commande là et là ensuite il va dire rentrer une passephrase et vous laissez juste entrer voilà et là il affiche un truc ok c'est cool une random art image quel est le fichier de clé privé et quel est le fichier de clé publique qu'on a fait et bien on a créé notre fichier de clé publique qui s'appelle studentrsa et notre fichier de clé publique qui est studentrsa.pub l'autre question c'est quelle est la taille de clé ouais ça devient fort voyard je suis assez d'accord on a des clés partout mais par contre il n'y a pas de voyard à la fin la clé fait 3072 bits de longueur c'est la en tout cas sous Debian c'est la taille de clé par défaut on va peut-être aussi aller regarder justement dans notre répertoire .ssh .ssh et on peut voir que notre clé publique elle au niveau des droits c'est tranquillou et il y a la clé privée qui elle par contre est limitée en droits il n'y a que moi qui ai le droit de la regarder alors Manon spoiler maintenant on va installer la clé et pour ça pour installer la clé il y a une petite commande fort sympathique qui s'appelle ssh-copy id donc là il va nous dire on retape le mot de passe ok et donc il nous dit au fait j'ai ajouté une clé et que maintenant je peux me connecter sur la machine et vérifier qu'il n'y a que la clé que j'ai ajoutée qui a été ajoutée et surtout et surtout alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça si je fais ça voilà et je fais non c'est authorize give hop et on a la clé je me déconnecte .ssh id student je me serais trompé c'est student rsa point cube et voilà c'est la même et à quel fichier sur le poste de travail le contenu correspond ben justement il correspond à la clé publique je vais me reconnecter d'ailleurs et si je regarde dans mon point ssh sur le serveur donc les clés autorisées c'est uniquement en lecture-écriture pour l'utilisateur on a remarqué tout à l'heure qu'on avait une clé de 3072 bits avec écrit rsa c'est le type de la clé par défaut lorsqu'on veut générer une clé ça se fait en type rsa on peut donc spécifier la taille de clé une clé de taille plus importante permet en théorie une plus grande sécurité mais réclame une plus grande puissance de calcul et on peut utiliser l'option moins b et donc à partir de là on peut créer une clé d'une taille de 4096 bits si on le souhaite et on va le faire on va reprendre notre commande notre ssh qui gêne et on va lui dire moins b 4096 et notre fichier va s'appeler rsa fourquet hop donc pareil pas de passphrase et on peut ensuite refaire un ssh tiré copie id de notre clé 4096 vers le serveur 11 alors là je n'ai pas eu à taper de mot de passe parce qu'en fait j'avais déjà l'autante qui fonctionnait mais effectivement on a la nouvelle clé et on peut voir d'ailleurs que la nouvelle clé elle est un peu plus un peu plus un peu plus grande on peut voir alors là c'est que sur une ligne alors mccall c'est 3072 par défaut pour Debian et Ubuntu visiblement mais de vous à moi il vaut mieux créer des clés d'au moins 4096 bits on peut aussi générer une clé de type ED25519 alors qu'est-ce que c'est que ce type et bien alors pour je vais très certainement être très très comment dire ça va être très simple enfin je suis pas mathématicien je suis pas cryptographe mais en gros la partie chiffrement qui fait qu'on a une paire de clés qui sont entre guillemets des clés sœurs donc à une clé publique qui est associée à une seule clé privée et inversement et bien la manière de faire cette clé là et bien elle peut être différente donc on a la manière RSA qu'on vient de voir et il y a la manière ED25519 qui se base sur une technologie qu'on appelle les courbes elliptiques ne m'en demandez pas plus je serai bien incapable de vous l'expliquer sur le plan fonctionnel qu'est-ce que ça change et bien ça change qu'en fait en théorie avec un format de clé plus petit en courbe elliptique on obtient la même puissance de chiffrement qu'une clé qu'une clé RSA beaucoup plus grande et si la taille de clé est plus petite et bien on utilise moins de puissance de calcul pour chiffrer et déchiffrer donc on peut créer une nouvelle clé alors je vais aller me déconnecter on va reprendre le ssh keygen et en fait on peut changer le type en utilisant l'option moins T et on met ED25519 et là on va l'appeler student hop comme ça alors je ne mets pas de passphrase on voit qu'il y a quand même un truc voilà ED25519 et si maintenant je fais un petit 4 de mon fichier de clé publique vous remarquerez qu'il est tout petit si je compare avec ma clé ma clé RSA ma clé RSA en 4096 hop non ça c'est la clé privée heureusement c'est une machine de test hop ne jamais afficher votre clé privée comme ça je fais la bêtise pour que vous n'ayez pas à le faire donc voilà là ça fait beaucoup de caractères sur une seule ligne et là ça en fait beaucoup moins d'ailleurs on peut utiliser la commande WC pour World Count hop ED25519.3 et vous voyez là j'ai 100 caractères et c'est en comptant du coup le petit truc là avant qui permet d'identifier le type de clé bon je ne l'aurais pas montré en regardant Authorized Keys mais ce n'est pas grave à noter aussi que les droits il faut faire attention il faut faire attention parce que si jamais les droits ne sont pas bons sur ces fichiers là vous pouvez avoir des soucis il a mis sa clé privée sur Twitch mais heureusement c'est une clé que je n'utilise que pour ce TP vu que je viens de la générer en plus donc je n'ai pas eu le temps de la mettre sur mes machines de production personnelles et maintenant je ne le ferai pas ce qui est intéressant c'est donc aussi de regarder les droits et si je me connecte donc sur server 11 et que je vais dans .ssh et que par exemple mon Authorize Key je le fais en chmod alors je vais faire le gros bourrin hop voilà là il me demande mon mot de passe alors que pourtant il y a les clés il ne devrait pas me demander mon mot de passe show mode mais non pas show mode hop ch mode voilà voilà et normalement alors hop toi tu as trouvé Manon a trouvé la combine pour ne pas mettre ses clés sur son ordi elle les met sur un GitLab public très drôle alors voilà voilà donc voilà c'est ça que je veux vous montrer donc c'est dans le fichier dans le fichier house.log dans slash voir slash log SSH bien entendu conserve des fichiers et journaux et on peut voir que mon authentification par clé a été refusée parce que j'avais des mauvais droits et si jamais si jamais ici ah non je suis toujours sur le serveur 11 hop là sur mon sur ma machine client j'avais volonté que c'est pas évident à suivre heureusement qu'il y a les promptes qui indiquent le nom de la machine si jamais je fais un ch mode on va dire 0777 je fais le bourrin de student étoile et que je tente à nouveau de me connecter sur serveur 11 ah tiens ça passe oh ça passe je suis surpris désagréablement surpris parce que pourtant je suis en 777 partout ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire et Azram signale effectivement il y a des outils qui recherchent ce genre de choses sur des dépôts de code public comme sur Github les clés d'accès à AWS Google etc tout à fait tout à fait donc faites attention ce genre de choses ce qu'on appelle les clés d'API les access keys et les clés SSH privées ne les mettez pas dans un dépôt de code c'est une mauvaise idée alors student étoile hop et 644 sur tout ce qui est cube voilà et donc est-ce que OpenSSH est sensible sur les droits des fichiers de clé et d'autorisation bah potentiellement il l'est moi je sais que sur ma Fedora il l'est un peu plus mais sur l'autorise keys il l'est beaucoup plus quand même alors il est possible de spécifier la clé à utiliser grâce au fichier .ssh config avec l'option Identity File on va refaire un exemple on va aller d'abord sur la machine server 11 on va ouvrir notre authorize keys et ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer la clé 3072 la première qu'on a générée et ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir je vais le faire avec nano .ssh config et ici je vais utiliser l'option Identity File et on peut mettre la clé au format par exemple le D25 519 donc c'est tilde slash .ssh et elle s'appelle elle s'appelle comment on va pouvoir quitter ça d'ailleurs hop hop donc on spécifie la clé privée et là si je tente de faire un ssh vers server 11 tiens ça passe bizarre cette affaire ça devrait pas passer ça devrait pas passer euh ce que je vais faire c'est que je vais carrément enlever les clés ici voilà comment ça ah voilà voilà comme ça j'ai juste les clés hop et là normalement alors là c'est bizarre je me sens un peu comme Garcimor l'agent ssh pour toi il a gardé les clés en mémoire effectivement il a gardé les clés en mémoire il a gardé les clés en mémoire oh le vilain le vilain oups là hop alors comment est-ce qu'on efface et ben on fait un grand D hop voilà et il a gardé juste là le D25 519 hop et là il me demande le mot de passe l'agent ssh faut-il encore qu'il soit lancé ce qui n'est pas toujours le cas ça dépend des distributions Linux hop où en étions-nous et donc maintenant on va pouvoir rajouter ssh-copyid j'en avais un non hop voilà et voilà et maintenant on est bon voilà et voilà pour cette démo sur OpenSSH alors je ne vais pas recommencer toute l'étape en spécifiant une phrase de passe mais en gros si jamais vous voulez le faire de votre côté ce qui va se passer en fait c'est que par rapport à ce qu'on a vu il y a un mot de passe qui sera demandé mais ce ne sera pas le mot de passe pour accéder à la machine serveur 11 ce sera pour déverrouiller la clé en fait est-ce que avant de finir est-ce que notre serveur 12 non le serveur 12 il a décidé de pas de pas fonctionner donc ce que je vais faire hop je vais revenir ici on va faire un su non hop et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un apt-y install feedlet hop pour le principe et puis hop voilà hop voilà merci beaucoup à toutes et à tous d'être présent nombreux pour le stream de ce soir parce que ça me fait très 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 plaisir de de voir de vous voir si nombreux et si nombreuses sans doute merci pour le follow Aurélien merci beaucoup bien donc pour résumer on a pu voir oula ça continue merci beaucoup Pure Shores et Manon qui en plus se met à donner des oh mais on a atteint le premier sub goal ah oui c'est vrai que je l'avais caché un peu le sub goal magnifique premier sub goal qui va qui va me permettre de pouvoir investir dans dans un SSD beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus comment dire beaucoup plus grand sur ce live il n'y a ni Anonyme ni Alain ni Louis tout à fait Manon tu es tu es la reine tu es la reine des sub des sub gifts sur ce stream félicitations à toi et merci beaucoup d'ailleurs pour ta générosité je veux que tu saches que ça me va droit au coeur ça me touche énormément et j'espère que les camarades à qui tu as offert tu as offert les subs te remercieront pour ta générosité merci merci infiniment où en étais-je moi avant cet élan de générosité donc en conclusion tout à fait MacCall le fichier de config SSH client c'est une merveille c'est une merveille et on a fait que entre guillemets regarder la surface il est possible avec Open SSH de faire plein 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 de choses vraiment vraiment il y a quelqu'un qui a écrit une sorte de livre en anglais qui laisse en accès gratuit j'ai plus la référence sous la main justement pour faire ce qu'on appelle des tunnels SSH et pour les utiliser à plein plein de plein de manières différentes à bonne et à mauvaise estion d'ailleurs et si jamais moi des fois vous avez pu remarquer là sur ce live des fois j'ai en train de me dire mais sur quelle machine je suis et honnêtement des fois ça devient ça devient difficile à suivre quand il y a d'autres technos qui viennent qui viennent le faire qui viennent rajouter en plus de SSH donc ce soir on a pu voir en tout cas dans cette vidéo on a pu voir d'une part la possibilité d'installer de façon automatisée des systèmes et on a pu voir comment accéder de façon sécurisée à distance à nos serveurs Manon qui nous dit quand elle est sur son ordi en train de bricoler le serveur et qu'on l'appelle au téléphone elle dit aux gens je peux pas te répondre je suis dans un tunnel dans un tunnel SSH elle est pas mal celle-là tiens faudra que je la ressorte à l'occasion donc on a vu deux choses principalement ce soir la première c'est la possibilité de faire des installations automatisées ce qui est très pratique quand la machine est dans des conditions matérielles correctes et Asram qui nous poste justement le Cyber Plumbers Handbook qui est justement le bouquin auquel je faisais référence et on a donc pu voir comment se connecter de façon sécurisée et sans forcément avoir à rentrer son mot de passe sur les machines à distance et ce de façon sûre et sans problématique de sécurité c'était donc la fin de ce troisième épisode on va enfin pouvoir installer un serveur web la prochaine fois on sait maintenant comment se connecter à distance on sait maintenant comment gérer les utilisateurs comment ajouter des logiciels on sait comment personnaliser notre machine virtuelle maintenant maintenant le vrai fun va commencer il ne reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien à vous remercier pour avoir suivi cette vidéo si jamais vous voulez voir d'autres vidéos il y en a en rediffusion sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez au passage vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines rediffusions de live et et vous pouvez aussi me retrouver en direct alors je stream de façon programmée deux fois par semaine les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à bon 20h normalement j'ai un peu dépassé ce soir j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et il m'est arrivé ces derniers temps de faire parfois des streams un peu hors série les débutants je vous recommande plutôt les sessions du dimanche on verra des trucs un peu plus avancés généralement en semaine voili voilou je vous dis au revoir et puis je vous dis sans doute à jeudi ou à dimanche prochain s'il n'y a pas un petit live hors série qui se glisse en début de semaine bye bye je vous remercie